Nouvelle critique de la séga X-Men, donc en attendant Deadpool & Wolverine, on enchaîne les critiques des films de la séga X-Men, donc on avait fait les critiques de la trilogie X-Men 1 à X-Men 3, donc l'affrontement final, on a enchaîné avec X-Men Origins 2.Wolverine, et là on va enchaîner avec X-Men, le commencement, X-Men First Class, qui est le premier du reboot, qui a été lancé en 2011, et on retrouve les nouveaux acteurs, qui incarnent Charles Xavier et Magneto, respectivement dans les rôles de James McAvoy et de Michael Fassbender, et donc on va les retrouver, une version plus jeune des personnages, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va les retrouver d'abord séparés, pour découvrir leurs véritables origines, et leur parcours, avant ce qui va les amener à se croiser, et à se rassembler, et à rassembler tout un groupe de mutants. Et je dois dire que X-Men, le commencement, c'est un très bon X-Men, c'est un film plutôt correct, que j'ai bon plaisir à revoir. Donc au niveau des antagonistes, on y retrouve donc Kevin Bacon dans le rôle de Sébastien Chaud, qui est assez intéressant, parce que bien que ce soit un reboot, parce que ça se sent que c'est un reboot, parce que, encore une fois, si ça n'est pas un, il collectionne les incohérences, les faux raccords à foison, dans les suites notamment, mais il y a quand même malgré tout une connexion avec le premier film X-Men, puisque on revoit le jeune Eric Magneto, qui était séparé de sa mère, il me semble d'ailleurs, je crois que c'était les parents, enfin, le père aussi, mais là on retrouve également la mère, uniquement plutôt la mère de Magneto, dans le film, et il y a une connexion avec le méchant, donc Sébastien Chaud, qui va plus tard réapparaître, et va être le méchant du film. Donc ça c'est très intéressant, c'est plutôt bien amené, bon après, pour moi c'est quand même intéressant, parce que ça rajoute, comment dire, on s'attache davantage au personnage, et on le suit tout au long de son parcours, de son développement, de ses motivations. Magneto, on l'a toujours compris, on l'a toujours pas forcément adhéré à son mode de fonctionnement, à ses convictions, mais au moins on comprend ce qu'il a traversé, ce qu'il a dû endurer, et voilà, ça n'a pas toujours été très facile, donc pour lui, un mutant qui plusait, voilà, quand il était jeune, mais on comprend davantage ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Alors au niveau des antagonistes, on retrouve également, donc, dans une espèce de pseudo-confrérie des mutants, enfin, c'est la confrérie des mutants avant l'heure, mais sauf que là, c'est pas avec Magneto, c'est avec Sébastien Chau. On retrouve donc, du coup, Azazel, qu'on a retrouvé dans Deadpool & Wolverine, puisqu'on l'avait vu dans le trailer de Deadpool & Wolverine, on avait remarqué Azazel, donc l'espèce de diable, voilà, voilà. Et on a aussi, donc, Emma Frost, on a donc d'autres méchants, dont les noms m'échappent aujourd'hui, mais leur objectif, en fait, je trouve que c'est assez oubliable. Les méchants, en fait, ils sont assez aux ZEF, donc, pour Sébastien Chau, c'est plutôt intéressant, parce que ça a aidé au développement d'Eric, donc de Magneto, c'est, donc, lui qui a tué sa mère, et donc, du coup, qui a nourri, au fil des années, une espèce de haine, déjà, à son égard, puis après, c'est que l'humanité, de manière générale, qu'il en veut, parce que c'était par sa condition de mutant qu'ils se sont rejetés. Mais là, c'est d'autant plus fort, parce que la symbolique est assez forte, parce qu'il a tué sa mère, quand il était plus jeune, et qu'il l'a exploité, et que, par la suite, il veut l'utiliser. Mais concernant les motivations de cette confrère des mutants, je trouve que c'est assez oubliable, parce qu'ils veulent juste tuer les humains, enfin, là, pour pouvoir dominer le monde, on comprend pas trop ce qu'il veut faire, et c'est assez dommage. On n'arrive pas trop à saisir les lignes de ses motivations à Sébastien Chau, mais concernant celle de Magneto, qui mène sa propre quête, parce qu'il y a son parcours où il va réussir de retrouver, pour le tuer, mais au passage, il va retrouver ses hommes, enfin, les hommes qui étaient, donc, quand ils étaient plus jeunes, qui étaient dans les camps nazis, il va donc les tuer. Et de l'autre côté, on a Charles, qui a grandi et évolué avec Raven, donc Mystique, une autre version de Mystique, parce que, dans l'autre version, ils ne la connaissaient pas, mais ça n'a pas été mis en avant, légalement, donc le fait qu'il soit proche de Mystique, là, au contraire, là, on sent qu'il la voit un peu comme sa sœur, et c'est ça un peu le problème, parce qu'elle, elle voulait être un peu plus que sa sœur, parce que pour lui, c'est juste sa sœur, elle dit, ah, mais je te considère comme une sœur, moi, on est ensemble, mais on va croiser du monde pour pouvoir représenter notre communauté, les protéger, leur dire qu'on veut bâtir un monde meilleur, et être avec les humains, et puis, donc, être considéré comme égo, et puis, ainsi, pouvoir vivre en harmonie avec les humains, et c'est ce qu'il compte faire, donc, il compte rassembler, donc, plein de mutants avec Eric, Eric Magneto, qui se croyait seul, le pauvre, qui se disait, ah, mais je croyais que j'étais le seul de ma condition, non, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, et toi, il y en a plein, oui, on va en retrouver plein, et ensemble, on va pouvoir bâtir un monde meilleur, et tu as donc ce côté qui est intéressant, parce que les deux finissent par devenir amis, on les connaît bien, Charles et Eric, mais tu as Eric, effectivement, qui a une divergence d'opinion, ça, on le connaît très bien, la divergence d'opinion, le fait que les deux ne sont pas forcément d'accord, et on raccord sur plein d'aspects, concernant la fameuse harmonie, harmonisation que veut faire Charles, et pouvoir vivre en paix avec les humains, être égo avec eux, et Eric qui lui dit, non, mais ne te voile pas la face, ils nous verront toujours comme des monstres, etc., et moi, je trouve ça très intéressant, ce contraste qui est toujours bien développé, et bien amené, les parties d'échec, qu'on revoit aussi dans les autres films, c'est très cool, dans les comics, c'est dans la trilogie, de base, et on rencontre évidemment d'autres mutants, comme par exemple, la première apparition de, comment il s'appelle, de McCoy, donc du fauve, donc de Henry McCoy, il y a plein d'autres mutants qui apparaissent, il y a l'ange, je crois qu'il y a même Tove le Crapot, il y a plein de mutants qui arrivent, il y a même un caméo de Hugh Jackman, en Wolverine, dans un bar, on le retrouve toujours dans un, Wolverine dans un bar, avec un cigare, Magneto et Charles qui veulent l'aborder, et puis le recruter, et direct, il les envoie à Petre, exactement comme il le fait pour Deadpool, va jouer ailleurs, désolé ma belle, désolé mon grand, va jouer ailleurs, voilà, il les envoie se faire Petre, du coup il les envoie ailleurs, mais c'est quand même très cool, le petit caméo de Hugh Jackman, dans Wolverine, c'est quand même très sympathique, et au niveau des scènes, il y a plein de scènes qui sont assez cool, il y a aussi quand les mutants, c'est prêts à se débarrasser, donc la fameuse confrérie, là il y a un peu des similitudes avec Secret Invasion, c'est-à-dire qu'ils veulent se infiltrer l'armée, et puis se débarrasser de l'armée des Etats-Unis, et tu as donc les mutants qui veulent en profiter pour renverser Shaw, et derrière Eric qui veut en profiter derrière pour se venger directement, et tuer Shaw pour venger sa mère, mais Charles lui dit, non tu vas trop loin, on s'arrête là, on se contente juste de les arrêter, comme ça ils seront arrêtés, c'est ce qui se passe, la confrérie des mutants qui est arrêtée, et Magneto récupère le fameux casque, le premier et l'original casque qu'on voit dans les comics, qui appartenait à Shaw dans cette version, et du coup tu as Magneto qui se sert de la fameuse pièce qu'il lui avait demandé de déplacer par la pensée, pour le tuer, et il le tue comme ça, et puis après avoir utilisé le pouvoir de Charles, qui l'a immobilisé, d'ailleurs je ne sais plus comment il l'a fait, il a utilisé son espèce de, l'espèce de, comment dire, de prototype qui a de cérébraux, enfin non je ne sais plus comment il s'appelle, mais via ses pouvoirs mentaux, il a pu paralyser Sébastien Shaw, et le tuer via ça, et puis après on a aussi, comment dire, Charles qui perd l'usage de ses jambes, et se retrouve en fauteuil, qui, donc là c'est pareil, il y a des détails qui sont un peu changés, même si on apprend effectivement par la suite, qu'il peut encore marcher, enfin, il ne peut pas marcher, mais il est sous traitement après, mais voilà, qui se retrouve en fauteuil à la fin, et qui va ouvrir la fameuse école avec les premiers élèves qui vont arriver, et les professeurs, et tu as donc de l'autre côté, Magneto, Eric, qui va donc faire sa propre confrérie des mutants, comme l'avait fait Shaw, Sébastien Shaw, et il recrute effectivement, Emma Frost, et Azazel, donc les rescapés, enfin ceux qui étaient déjà dans l'équipe, dans la première confrérie des mutants, et ça c'est plutôt sympathique. Globalement le film est très bon, c'est pas, si c'est un mètre préféré, mais je préfère par exemple à X-Men 1 et X-Men la Fondement Finale, parce que même si j'ai trouvé que X-Men la Fondement Finale n'était pas, comment dire, qu'il y avait des défauts dans X-Men First Class, et d'autant plus dans Wolverine, dans Origine Wolverine, pardon, mais non, celui-là il est très bien, il est très correct, mais après on va parler de Wolverine, le combat de l'immortel, Wolverine 2 entre guillemets, et qui fait suite du coup à la trilogie principale, enfin, il y a X-Men, dans la chronologie en gros, si on peut situer ça, celui-là il ne compte pas vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un reboot, c'est d'un côté en même temps le passé, mais c'est donc un reboot, c'est une autre timeline, et on va en parler, donc par la suite. Sinon j'ai trouvé ça très correct, j'ai plaisir à le revoir, au niveau des antagonistes, c'est un peu aux ZEF, comme je l'ai dit, au niveau des scènes d'action, parfois c'est pas forcément toujours réussi, mais bon, quand les mutants s'entraînent, testent leur capacité, à un moment tu as Eric, qui lui demande à Charles, de lui tirer dessus, pour lui montrer à quel point, il maîtrise son, pourquoi il contrôle le métal, t'as aussi donc la scène avec le bateau, où d'abord t'as chaud, qui le balance dans l'eau, qui est Eric, Magneto se sert donc des espèces de, comment ça s'appelle, c'est pas des espèces de chaînes, mais voilà, les chaînes du bateau, et puis la séquence où il y a rencontre, et Charles c'est vraiment trop bien, là où il se dit, non non je te rassure, tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, vous n'ayez pas peur, maintenant on est là, on est là pour vous, j'aime beaucoup, vraiment ça a vraiment été respecté, il y a beaucoup de choses, qui ont été respectées, et franchement c'est très très cool, franchement c'est un très bon X-Men, un très bon Marvel, que je ne peux que conseiller aux fans de Marvel, ou aux fans du cinéma, et sinon la prochaine fois, on va critiquer Wolverine, le combat de l'immortel, on se retrouve à très vite, pour de nouvelles critiques, d'ici là en ma compagnie, pas forcément, ouais on n'aura pas forcément de critiques entre temps, mais on va avoir, on aura plein de vidéos, et du coup portez vous bien, et on se retrouve à très vite, pour de nouvelles vidéos, en ma compagnie. Sous-titrage ST' 501